Yo les moussaillons, j'espère que vous allez bien et bienvenue à bord de l'équipage de E2NWD Consulting. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question suivante. Faut-il investir dans le secteur bancaire ? Je vous dis tout dans cette vidéo. A tout de suite. Bon, on ne va pas aller par quatre chemins, je vous suggère de rester éloigné du secteur bancaire. Pour cela, je vais vous donner trois raisons. Alors, la première raison est le manque de clarté sur le long terme. Nous avons un manque de visibilité en ce qui concerne le business model des banques. Nous avons également un changement d'habitude de la part des consommateurs. Avec Internet ou encore les smartphones, nous nous rendons de moins en moins dans les agences bancaires qui deviennent plus un fardeau qu'autre chose. Sans oublier un enjeu de taille que les banques ont du mal à faire face. Je parle bien évidemment de la transformation digitale. Et aujourd'hui, les fintechs proposent des paiements, des crédits. Elles proposent de l'épargne, mais elles le proposent de façon très différente et de façon innovante par rapport aux banques. Parce qu'elles utilisent des innovations technologiques pour proposer des choses différentes. La deuxième raison de rester éloignées du secteur bancaire est due à leur faible rentabilité. En effet, leur ratio de rentabilité peine à retrouver leur niveau d'avant la crise de 2008. Une petite parenthèse s'impose pour vous expliquer la notion de ratio de rentabilité des fonds propres. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un ratio qui permet aux actionnaires, aux analystes ou encore aux investisseurs d'apprécier la rentabilité en mettant en avant sa capacité à générer des bénéfices par rapport au capital investi. On obtient ce ratio en divisant le résultat net par les fonds propres. On peut le voir sur ce graphique que les plus grandes banques n'ont pas réussi à retrouver leur niveau d'avant la crise de 2008. Troisième et dernière raison de rester éloignée du secteur bancaire est le doute sur les ratios de sauvabilité. La plupart des PDG des grandes banques, américaines ou européennes, affirment qu'ils ont fait le nécessaire en matière de sauvabilité, ceci pour se conformer au comité de BAL et à ses normes dites de BAL 3. Tout ce charabia doit sans doute vous rassurer, mais la vérité, c'est que les banques ont recours à une méthode particulière. Je m'explique. Elles utilisent la pondération des actifs. Cette méthode leur permet d'avoir la liberté de faire leur propre calcul avec des formules mathématiques complexes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour résumer, les banques sélectionnent les actifs qui représentent un risque plus ou moins important, puis mettent en face des capitaux nécessaires pour se couvrir. Par exemple, si une banque possède des actifs notés AAA, il y a de fortes chances qu'elle ne mette rien sur la table pour se prémunir. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501